Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui pour jouer à GTA 2 La suite donc de GTA 1 Premier du nom qui était sorti Il y a pas mal de temps sur Game Boy Advance C'est la partie des premiers jeux de la Game Boy Si je n'ai pas de bêtises Qui était un jeu qui Ressemblait beaucoup à Gran Turismo Dans les dés Et en jouant Aux deux je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils sont passés directement en mode rallye Puisqu'ici comme vous pouvez le voir Il n'y a pas de mode de Gran Turismo C'est que du rallye Et en fait il va falloir arriver au GTA 3 Pour reprendre une formule classique Donc Le premier avait été plutôt salué En promettant un jeu plutôt pas mal pour la Game Boy Advance Par contre celui-là N'a pas eu de même critique Donc on va voir ensemble si le jeu vaut le coup Ou pas Donc on a un mode de Board Rallye, Time Trio Single Race, Practice Le mode licence On va aller voir les options d'abord Donc on a les records On a le son Delete, Load et Save Au niveau du son On a quoi ? Euh Ok On va se refaire des tests de son On va le laisser par défaut On va revenir en arrière Donc du coup On va faire la licence Parce que j'imagine qu'il faut peut-être passer la licence On a la licence B, A et S On va faire ok Alors chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 Qui sont les 5 épreuves qu'on aura à faire Et chaque fois avec un véhicule différent Et d'ailleurs ce qui je trouve génial déjà C'est regarder les choix C'est pas courant hein D'avoir la demi-turbo par exemple chez Mitsubishi Ça c'est plus classique L'Evolution 3 aussi c'est pas classique La Pulsar GT hier Et la Mazda 323 GT C'est des choix assez sympa Allez c'est parti Donc là c'est juste un virage à faire On a eu l'argent Du coup on va passer au deuxième étape Donc c'est avec la Pulsar GT hier On reparlera après de tout ce qui est technique Pour l'instant on va déjà passer le permis Ah je dois pas toucher Ok On va recommencer Ouais c'est chaud En fait quand on accélère pas La voiture a tendance à continuer de glisser Alors que si on accélère Bah elle reprend un peu de virage Et ça c'est pas évident dès le début Allez on va recommencer Non mais C'est une blague Bon alors on recommencez C'est pas grave Il faut vraiment rendre un douche Je sais pas Alors vous aurez remarqué aussi Que si on Oh la 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 Non j'ai pas l'intérêt On a remarqué aussi Que si on accélère trop fort au départ On a On a le moteur Qui arrive en rupture Qui arrive en rupture N'hésite pas que je vais pas réussir A prendre ce risk à un virage Parce que ça va pas le faire Non j'arrive pas J'arrive pas Bon je vous propose On fait une petite pause On se retrouve juste après Pour la troisième épreuve Cool Bon bah voilà Là on a réussi On va prendre la Mitsubishi Pour la troisième partie De la licence D Déjà on sent On sent qu'elle a plus de grip Bon ça c'était beaucoup plus simple 4 motrices 2 motrices J'ai l'impression que c'est C'est pas la même On va prendre la Toyota Alors évidemment c'est pas de la 3D C'est des sprites Qui sont pris en plusieurs fois Après découpé de la voiture Ce qui fait que quand on tourne Entre pantins à 360 degrés C'est juste un sprite différent Qui s'affiche Qui donne cette impression Mais le sprite n'est pas en 3D C'est pas du 3D Ça reste un sprite Et enfin on prend la Mitsubishi Alors voir s'il y a une différence Parce que c'est très difficile Sur console portable Enfin en tout cas à cette époque De vraiment faire des différences Entre les véhicules Oh ça glisse pas mal Ah mince On va recommencer De créer des différences Parce que c'est déjà De base difficile De faire la 3D Sur la Game Boy Advance C'est possible Mais Elle est pas assez puissante Pour que ce soit vraiment Très très beau On l'a vu par exemple Avec le jeu V-Rally 3 Sur Game Boy Advance Qui est pour moi Le meilleur jeu de rallye De la console portable De Nintendo Ça glisse énormément Mais même avec un jeu Fonsièrement réussi On pouvait sentir Quelques différences Entre par exemple Les deux roues motrices Et les quatre roues motrices Mais c'est parce qu'il y avait Vraiment un gros gap Mais par exemple Faire un gap Entre deux ou trois voitures De la même catégorie C'était assez compliqué Et là c'est pareil C'est pareil Alors on sent quand même Qu'il y a pas mal de grilles Par exemple sur les quatre roues motrices On a eu le permis B On va laisser pour l'instant Les autres permis On va faire Back On va voir ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut faire Un TIG On va faire Y'a pour un championship Classique Alors Round 1 Australia Ok Je peux rien choisir Je peux pas changer Ok donc on aura trois spéciales Ah oui bah effectivement C'est le même spécial qui se suit C'est vrai qu'on va faire Des bouts de spéciales A chaque fois Elle va faire un miles Donc ça fait 3 Alors 3,6 miles pardon Ah non le total C'est 3,6 miles Et ça là fait 1,01 Avec que du gravier Bon ok pourquoi pas Ah on va pouvoir régler Un peu l'automobile Donc là pour le moment On a pas changé Jeune voiture On va la sélectionner On peut la régler Donc là vous voyez On a une Subaru GC8 Et pour ça On a que 3 constructeurs disponibles Donc si on va chez Subaru On a malheureusement Que la Subaru OnePriza Mais je pense qu'on peut la débloquer Parce que vous pouvez voir Qu'il y a un sur deux Ce qui fait qu'on peut en débloquer Une deuxième si on veut On peut aller chez Toyota C'est au détail Il y en a un peu plus On a la Corolla La Celica GT4 GT4 du coup Et on peut voir un peu La différence de stats Il y a encore 2 voitures A débloquer Chez Nissan Mazda On peut pas y aller Et on a Mitsubishi Par contre c'est que Des constructeurs japonais On devrait pas Ford par exemple Mitsubishi On a l'évolution 5 ici Et 3 autres à débloquer Alors peut-être qu'après On aura d'autres constructeurs Aussi à débloquer Là c'est des constructeurs grisés Mais peut-être qu'il y en aura d'autres Ah bah du coup J'ai pris un Mitsubishi Bon bah On va prendre les settings On peut choisir De passer les vitesses ou non Auto ou manuel On a le Tarmac Gravel Mute Snow C'est le type de Le type de gomme Donc on va laisser Tarmac Et les suspensions Steering Transmission Brake On va remonter un peu Steering On va laisser suspension Transmission On va la laisser Un peu plus basse J'aime mieux quand On va accélérer bien Les vitesses de pointe Ça va pas grand intérêt En général On va faire OK Mais vous voyez Les réglages sont ultra précis Mais est-ce que vraiment Dans le jeu Ça va se ressentir Ça je sais pas Allez c'est parti pour la pointe spéciale Donc là on a hard left Oh on a des concurrents avec nous Petit effet de Petit effet de Comment ça s'appelle Regardez De boss On va sauter et tout Ah c'est assez bizarre Parce que Comment on va expliquer Oh là je sais pas D'importe quoi Je dis ce qui est assez bizarre C'est que le dénivelé On le sent un petit peu Là oui on le sent énormément Mais pour l'anticiper Et le voir C'est compliqué Alors là je m'attendais pas à ça Je m'attendais à ce qu'on fasse Juste un contrôle à montre Et après Voir un reclassement Par rapport aux IA Mais pas du tout On a les IA en direct Comme sur un Sega Rally Par exemple On va voir un replay Alors en termes de graphisme Entre le 1 et le 2 Moi je vois pas grand chose Maintenant je vois pas beaucoup de différence Le jeu est pas beau Autant le 1 On pouvait dire ça passe Mais après Quand il y a eu Je repars d'Operally 3 Et qu'on passe à ça Là par contre Le gap il existe Et franchement C'est pas beau du tout Alors est-ce qu'il est moins beau Que Sega Rally Championship Sur Game Boy Advance Non Je dirais pas ça Parce qu'il est plus précis Plus net Que celui sur Ce que le Sega Rally Mais le Sega Rally Il y a quand même Beaucoup plus de décor Que ici Ici c'est très très plein Mais c'est presque un jeu Qui aurait pu être fait Avec le mod 7 De la Super Nintendo Retry Yes Change course Bah non On va faire exit Je pense que j'ai rien débloqué C'est pour ça que je peux pas faire grand chose Du coup on va faire un mode World Rally Et on va réenchaîner le premier rallye du coup On va changer d'héhicule Donc ça va au moins On aura testé d'autres On va reprendre la Mitsubishi par exemple Là mais il faut La Subaru décidément Subaru Alors normalement Il devrait y avoir la Subaru De 2001 Parce que si vous avez bien Regardez attentivement La jaquette du jeu Enfin en tout cas Le menu principal Le menu titre C'est le modèle 2001 Voir même 2002 Et derrière vous avez remarqué aussi Un autre petit détail Je n'ai pas pu choisir Des modèles de roues motrices Là je suis oublié de faire du World Rally Donc je suis oublié de faire 4 roues motrices Vous avez vu les sauts ici Pour les anticiper C'est pas évident J'ai fait faire la même erreur que tout à l'heure Voilà on voit qu'il y a un saut Je peux là ok Mais quand on prend la boss Il ne se passe rien Et il y a des moments On ne voit même pas qu'il y a un dénivelé Et là on a gagné un saut C'est assez paradoxal Alors quand on touche les IA Bon ça va Ça n'impacte pas trop honnêtement Donc ça c'est bien Après le jeu En termes de maniement Là je suis 6ème par contre Le jeu en termes de maniement Est plutôt sympa Honnêtement Il y a un côté assez fluide Quand on pilote C'est assez sympa A jouer Je pense que j'ai même plus de plaisir A jouer là Que je l'ai eu pour le Sega Rally Par contre j'en ai moins Que pour le Rally 3 Il y aura beaucoup de décomparaisons Mais j'en profite Puisqu'on a fait les jeux avant Et du coup on peut un peu se positionner On va découvrir la deuxième Deuxième manche Je n'ai même pas regardé Ce que c'était au niveau du Au niveau du revêtement Attendez je peux changer de voiture En cours de rally Mais ça n'a aucun sens Ok Alors ça sert un petit peu Pour ce spécial Écouter la musique Voir le projet spécial Il y aura un petit peu Il y aura un petit peu Oulala on l'a vu le dénivelé par contre ! Bon j'ai pas fait une prestation exceptionnelle, le cercle était plutôt intéressant par contre, c'était assez signeux, par contre c'est très très difficile d'anticiper. Donc là on est vraiment dans un mode à la Sega Rally, c'est à dire qu'au fur et à mesure je remonte dans le classement, voilà, on va changer de véhicule, on va en profiter, on va reprendre la Corolla. Et j'ai pas, enfin j'ai senti une légère différence mais elle est vraiment subtile. Alors petite mention au... Ah ! Petite mention... Ohlala elle est tout dégueu ! Ohlala ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Petite mention au coup-pilote, très enjoué. Par contre la voix est pas spécialement bien faite mais bon, ça aurait bien que ça passe. En revanche, je vous avais vu tout à l'heure, il y a eu le petit petit message avec marqué YEEEY ! Le mec il s'éclate, ça y est, il prend son kiff quoi, tout va bien. Mais des fois regardez, je n'ai même pas besoin de prendre un délirage. Je coupe, ça passe quoi. C'est là où c'est un petit peu... C'est là où le manque de décors fait qu'on peut s'amuser un peu et faire n'importe quoi. On a gagné ! Cool ! Ouais on a fini le premier rallye directement alors on s'est quasiment pas entraîné. Pour me dire à quel point c'était pas très compliqué. C'est moi ou la coupe on dirait quelqu'un qui fait euh... Comment dire ? Qui met les mains vers le haut là, qui les met avec les pouces sur la tête en bas. Trop bizarre. Bref. Allez on va faire le Kenya. Ouais là maintenant du coup on va faire le Kenya deuxième rallye. Euh... Ok. On va mettre du gravier dans le sens on aura un peu plus de... Un peu... mince, pas ce que je voulais faire. On aura un peu plus de de grip. Alors on va passer sur la Subaru de toute façon. Euh... Je sais pas si j'ai débloqué des véhicules... Je pense pas qu'on débloque tout de suite. Bon on va faire go race, on verra bien. 3, 2, 1, GO ! Oh, lift ! Ah bon. Et puis aussi vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de mention de dégâts sur le jeu. C'est à dire qu'on peut... On peut exploser la voiture n'importe où. Elle n'aura pas de dommages. Et du coup il n'y a rien à réparer. Ce qui est totalement incohérent par rapport à un jeu de rallye. Évidemment. Alors ils auraient pu le faire oui. Je pense que ça quand même c'était faisable. Même si on était sur Game Boy Advance quand même ça c'est un truc qu'on peut gérer facilement. Donc pareil c'est un petit manquement quitte à faire du rallye. Alors comme je vous dis ça ressemble tellement à du Sega Rally que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. En fait ce jeu ne peut même pas être comparé à Verally 3, il peut être comparé que à Sega Rally. Et si on le compare purement à Sega Rally pour l'instant... Je ne pourrais pas dire si le cas est le meilleur. Ah j'ai failli passer 5ème direct là. On a gagné quasiment la moitié des places. Clear Night. Ok. Tarmac Gravel 100%. Donc on va prendre pour le gravier. Ça en aura plus de vape. Ouais je suis de suivre ce qu'il dit. Voilà. On va faire un Go Race. Et là on est de nuit. Bon la musique n'a pas changé, c'est toujours la même. Mais là pareil, typiquement on est de nuit. Bon c'est cool hein, ils ont fait un décor un peu façon nuit, donc non éclairé, mais ça ne change rien ! On voit largement devant nous, il n'y a pas de différence. Et là on a le hard left. Blblblblblblblblblblb... Alors si vous vous souvenez, le GT Advance 1 avait la particularité d'être beaucoup, les voitures ont tendance à beaucoup drifter, et c'était d'ailleurs un peu entre parenthèses ce que souhaitait le jeu, c'était qu'on utilise les badioles pour faire un peu drift, pour pouvoir prendre les meilleures trajectoires et tout en glissant. Bon alors on est dans un jeu de rallye, donc c'est pas choquant, mais par contre quand on était sur un jeu façon de tourismo, c'était un peu useless quoi. Alors ouais il y a marqué cars, il y a marqué 4, ça sous-entend qu'on n'en a que 4 débloqués j'imagine, donc potentiellement il y en a 8, non je vais même pas compter, 4, 8, 12, plus 3, 15, 15 véhicules potentiellement débloquables. Bon j'ai essayé de voir si je pouvais faire un super départ, parce que sinon je sens pas de différence, donc on va le laisser comme ça hein. Alors comme d'habitude certains vont me dire, bon je préfère anticiper les possibles commentaires, pourquoi mettre un écran aussi petit sur la vidéo blablabla, bah pour vous montrer ce que ça aurait pu donner sur la console avec un écran d'une taille ridicule quoi. Parce que si je vous mets le jeu en plein écran, bon bah déjà c'est évident que ça... Wop hop hop ! Bon bah voilà, parfait on l'a coupé. C'est évident que le jeu sera encore plus moche, puisqu'on va faire un zoom sur les pixels, mais c'est pas le ressenti que vous aurez vraiment sur une console portable. Et bah voilà, on est premier ! Tintintintin ! Bon le petit replay qui sert pas à grand chose entre nous. Et du coup voilà, on est premier ! Et on va gagner le rayon du Kenya, c'est incroyable ! Et on va débloquer une Sylvia 241 ! Et bah voilà, c'est pas mal ça ! Euh, ce que je vous propose, on a combien ? On a un 3 minutes ? On va tester la... Bah on va tester la Sylvia selon le coup d'espa, même si je pense que c'est peut-être pas la bonne idée, mais... On va faire la... On va faire ça. You got a new car ! Et effectivement on est à 5. Alors, car select. Vous pouvez voir qu'au niveau... Au niveau stade, bon on est à peu près dans les autres, comme les autres. On va l'apprendre. On va faire go race ! Ah ! Par contre, j'ai oublié d'en parler. Mais vous remarquerez que les... Les véhicules ont chacun leur bruit ! Leurs sonorités différentes ! Et ça, c'est plutôt très très bonne nouvelle ! Voilà, je ne sais même pas où je voulais. Ça par contre, c'est très très bien. C'est un bon point. Je ne serais pas capable de vous dire si sur les autres jeux c'était le cas. En même temps que oui, c'était un peu le cas aussi. Par contre, c'est Géralditch, je ne sais pas. Oh la ! Eh oh ! Sature-moi hein ! Oh le saut dans le virage, tout va bien. Une fois qu'on commence à maîtriser, c'est quand même plutôt intéressant. On va passer devant ? Yes ! Parfait. On va faire start. J'en ai bouché, je suis désolé comme d'habitude. Donc, on va passer à la deuxième étape. J'ai même pas regardé. Bon, on va la regarder. Mais je n'ai pas regardé qu'est-ce que c'était comme... Ah bah là, il pleut. Eh bah du coup, on va savoir si la pluie a un impact. Et je crois que oui. Yeah ! Voilà, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. C'était assez shorty. Alors là, par contre, on l'a bien entendu. Elle est dans la debout. Alors le medium left, medium right... Le medium left, il aurait pu le retirer parce que... Honnêtement, il n'y a pas de virage. Je ne sais pas où je vais mais... Bon, c'était moyen cette debout spéciale. Je ne sais pas, elle était très rapide. Par contre, effectivement, il y a une différence avec la pluie quand on est sur le tarmac mouillé. Donc encore un bon point. Et là, on est sur du clear morning. Et ça sera 70% de tarmac. Donc, on va garder les gommes comme ça. Et donc deux voitures à dépasser pour gagner. 3, 2, 1, go ! Là, il y a la bosse. Il y a la bosse partout. Oh la la, mon dieu ! Alors si, autre chose plutôt pas mal. Même si... Non, non, c'est plutôt un bon point. Il faudrait quand même qu'on voit assez loin devant nous. Ça, par contre, c'est un avantage. Parce que souvent dans les jeux, sur console à l'époque, un peu en mode 7. J'aimais ça le mode 7 parce que ça reste un peu la même chose ici. Bah c'est qu'on voit loin devant nous. Donc du coup, on peut un peu plus anticiper. C'est pas pour voir qu'il y a un virage à droite avant qu'ils nous le disent. Donc ça, c'est bien. On voit à gauche. Du coup, ça c'est pas mal pouvoir anticiper dans un jeu de rallye. Même un jeu de course tout court. C'est quand même vraiment bien. Et c'est toujours ce que j'ai reproché dans les consoles 16 bits ou même 8 bits. Des jeux de F1 ou des jeux de course. C'est pourquoi je déteste ça. En tout cas sur ces consoles. Bah parce qu'en fait, on a jamais le temps. En fait, c'est... On a beau voir le circuit vidéo, par exemple, sur le côté, etc. On ne sait jamais quand le virage va arriver. Et du coup, bah c'est toujours quasiment pris au fait. On se dit, ah, il y a vite un virage, je tourne. Mais j'ai peu le temps d'anticiper. Là, au moins, on peut. Et ça, c'est très très bien. Et du coup, on a remporté le rallye d'Espagne. Et je pense qu'avec une voiture. Ah non, Monaco. Bon. Alors, regardez Monaco. La spéciale 1, la spéciale 2. La spéciale 2, elle a l'air ignoble. Mais bon. On la fera plus tard. Je vais juste faire une spéciale pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et là, c'est du Snow. Vous pouvez le voir. 100%. On va juste le faire la première pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec la neige. Car setting. Et là, si vous ne faites pas gaffe, vous continuez. Vous avez quelque chose qui est pour la mauvaise surface. Donc, on va vraiment faire attention. On va changer de véhicule. On va un petit peu... Bon, on va tout par exemple prendre la... Mais je crois qu'on n'a pas pris la Mitsubishi ici. Oh, je n'en souviens plus. C'est pas grave. Go race. Allez, on va finir sur celle-là. La spéciale qui est assez courte par rapport à la deuxième. Alors, attention parce que la neige, à mon avis, ça va pas être la même. Bien. Après, certes, on est aussi avec des gommes aux conséquences. Donc, ça va quand même... Il y a du grip, quoi. Pour l'instant, ça va. Niveau grip, ça va. C'est un peu difficile d'anticiper, mais ça va. Attention, le hard left. Voilà. Attention, on va hard left. Bon, on va passer à l'intérieur. On commence à en mettre. On arrive sur la ligne d'arrière. Bon, ça va être très très bien sorti. Bon, il y a une petite dish, effectivement. Ça va glisser un peu plus. Mais comme on a les bonnes gommes, bon, ça s'annule un peu. Honnêtement, il n'y a pas grande différence avec le mode pluie. Et du coup, on a réussi, c'est spécial. Ben, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je pense que ça fait une demi-heure, c'est parfait. Donc, est-ce que cet Advance GT Advance 2 est nul ou pas ? Alors, nul, non. Honnêtement, il n'est pas nul. Parce que je vous dis, il y a quand même un léger plaisir quand on commence à prendre l'habitude à me piloter. Donc, ça, c'est pas mal. Le jeu n'est pas très beau. Mais jouable. Puisque, comme je vous l'ai dit, on peut voir de près. De loin, pardon. Il y a pas mal de voitures à débloquer. Après, il y a pas mal d'avoir beaucoup de modes de jeu. Mais bon, c'est un jeu de rallye. Donc, on va pas demander plus. Bon, là, il y a pas mal de véhicules. C'est la licence. Des voitures qui ont la licence WRC. Donc, c'est pas mal aussi. On a différentes conditions. Écoutez, c'est pas si mal. Après, c'est pas le meilleur jeu de rallye. Et sur la console, vous l'aurez compris. Honnêtement, si je devais mettre une note au jeu, je lui mettrais un 13. Voilà. Un 13, 13, 14, max. Vraiment max. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde.